... Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, voici les titres de votre journal. Au Mali, il faudra attendre avant la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle prévues aujourd'hui. Ils ont été reportés à demain. Attentats suicides à Kaboul, en Afghanistan. Des dizaines de morts et de blessés dans la capitale comme à Ghazni. C'est la peur et la désolation. Pour suivre le rêve américain au péril de leur vie, c'est le défi de nombreux migrants. Nous les suivrons à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. ... Une fois encore, bonsoir. Au Mali, l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle de dimanche. Entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Sissé, prévu à l'origine ce mercredi, a été reporté à jeudi. Parmi les raisons invoquées par les autorités, les procès verbaux des résultats des localités des Tessalites et Ménaka dans le nord du pays et des Nampala dans la région du centre sont encore attendus. La coalition soutenue par le chef de l'État a prédit hier la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta avant même l'annonce officielle des résultats. Mais le candidat de l'opposition, Soumaïla Sissé, a déjà rejeté ses résultats à l'avance en accusant les autorités de fraude électorale en faveur du président. Rendons-nous au Mali où nous attend Ousmane Ballot, journaliste au journal Le Challenger. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Quel est l'état d'esprit des Maliens ce mercredi dans l'attente de ces résultats qui étaient annoncés aujourd'hui mais qu'on pourrait avoir demain ? En fait, Bamako, ici, la capitale malienne, du côté des deux candidats, le calme est raisonné mais on sent toujours les partisans qui continuent à revendiquer la victoire. Il y a juste une heure de temps où il pleuvait toujours sur la capitale malienne. Nous avons vu une caravane de l'opposition qui continuait à assurer certains quartiers de la capitale pour continuer à revendiquer la victoire. C'est-à-dire qu'à présent, malgré les appels au calme par les missions d'observation nationale et internationale, nous sommes toujours sous cette réclamation. À même moment, nous attendons également des réclamations de la victoire au niveau des régions, précisément à Mokti, au centre du pays. Alors, l'opposition a déjà dit qu'elle allait rejeter ces résultats. Qu'est-ce que cela présage ? Oui, effectivement. Hier seulement, le docteur de campagne de l'opposition a organisé un point de presse au cours duquel il a annoncé que leur candidat a déjà accueilli, selon leur combination des résultats, à peu près 51% contre le président sortant qui vient à la deuxième pochette comme d'habitude. Donc, ça veut dire que l'opposition est toujours confiante en droit de la victoire. Mais au niveau de la majorité hier également, le docteur de campagne a aussi annoncé un point de presse pour annoncer, non pas des chiffres, mais pour dire que visiblement, leur candidat vient à la tête contre le candidat de l'opposition. – Ousmane Ballot, journaliste malien, je vous remercie. – Oui, merci. – Il faut garantir aux opposants des procès équitables et le droit à la liberté d'expression. C'est l'appel lancé ce méridi au gouvernement du Sénégal et de la Mauritanie par Amnesty International. Ceci à l'approche d'échéance électorale dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG révèle des exemples de procès inéquitables, dont celui du maire de Dakar, Khalifa Sale, candidat à la présidentielle de février 2019. En Mauritanie, Amnesty International dénonce les arrestations récentes de deux opposants et des militants anti-esclavagistes. Jacques Aristide, envoyé spécial de VO Afrique à Dakar, fait le point avec Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. – Le Sénégal a été pendant longtemps la nation phare en Afrique en matière de démocratie et de respect des droits humains. Mais nous avons observé beaucoup de recul depuis 2009. Avec l'ancien président Blywad, nous avions estimé que Makissar a été élu à la suite d'émeutes et de violations graves des droits humains. Elle est vraiment opérée une rupture dans le bon sens. Malheureusement, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a repris les mêmes pratiques qui ont marqué la fin du règne d'Ablaiwad. L'exemple le plus concret, c'est le cas de Khalifa Sale. Khalifa Sale, sa détention a été émaillée de bout en bout d'irrégularité. La première irrégularité, c'est d'abord de l'interroger sans lui permettre d'avoir accès à un avocat. Et cela a été rélevé par la Cour de l'agriculture de la CEDEAO. Cela a été suffisant pour annuler la procédure. L'autre irrégularité, évidemment, que la CEDEAO a rélevée aussi, c'est son immunité parlementaire. La constitution du pays est extrêmement claire. Tout député élu bénéficie d'une immunité parlementaire. Et nous, à l'époque, nous avions demandé à l'État de le libérer et ensuite de procéder à la rélevée de son immunité. On n'a pas accédé à cette demande. Comment la sortie d'Amnesty International peut-elle jouer sur l'image du Sénégal, un pays perçu comme un modèle de démocratie à l'Afrique ? Abdourahman Dia a joint à Dakar le journaliste Madiambal Diagne. Il faut comprendre que le devoir ou le droit de veille de l'ONG comme l'Amnesty International est de rigueur et que toute situation qui peut être perçue comme une menace contre les libertés ou une entrave aux libertés publiques peut être une source de réaction d'Amnesty International. Par contre, je trouve que la position plus amoureuse du Sénégal me semble excessive. Dire que les hommes politiques sont embastillés comme on veut le faire croire ne me semble pas. Les dossiers judiciaires qui ont été instruits ici au Sénégal ont révélé que des hommes politiques ont eu des indéducatesses avec la loi. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on peut détourner de l'argent public ou bien violer la loi sans lui être poursuivi. Chaque citoyen sénégalais qui violerait la loi serait poursuivi. Pourquoi gagnerait-on les hommes politiques ? Si c'est le cas, tous les délinquants seraient devenus des hommes politiques. Le rôle des ONG qui est de mettre la pression sur les pouvoirs publics est un rôle que je salue et que je trouve normand. Maintenant, le combat, ce n'est peut-être pas d'expurger ou bien de protéger les gens de l'opposition judiciaire. C'est de faire en sorte que tous les délinquants soient poursuivis. Ozybaboué, la ZANU-PF a décidé à son tour de saisir la justice ce mérédit. Il s'agit pour le parti au pouvoir de contrecarrer le recours de l'opposition qui réclame l'annulation de la victoire d'Emerson Medagangwa à la présidentielle du mois dernier. Les représentants de la ZANU-PF ont déposé les documents de cette contre-requête auprès de la Cour constitutionnelle. Cet tribunal étudie déjà le recours introduit par le MDC, le Mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamissa, qui a eu 44,3% de voix contre 50,8% pour l'actuel chef d'État zimbabwe. Le drame sur les eaux du Nil. Pas moins de 22 enfants soudanais se rendant à l'école sont morts noyés ce mérédit dans le naufrage de leur embarcation sur le Nil, à quelques 750 kilomètres au nord de la capitale Khartoum. Selon l'agence de presse soudanaise Suna, plus de 40 enfants de la région de Kneza se trouvaient à bord de l'embarcation au moment du drame. Les équipes de la défense civile ont été mobilisées sur place pour pêcher les corps. En Italie, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise dans le nord de l'Italie après l'effondrement d'un pont autoroutier qui a fait au moins 39 morts confirmés et 15 blessés, dont une douzaine dans un État grave, ainsi que plusieurs disparus. Ce bilan a poussé le gouvernement à menacer la société autoroutière. L'effondrement soudain et encore inexpliqué de cet ouvrage de plus d'un kilomètre, inauguré en 1967, a précipité environ 35 voitures et quelques camions dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. En Afghanistan, au moins 25 personnes ont été tuées ce mercredi dans un attentat suicide dans l'ouest de Kaboul. Cette attaque intervient alors que les forces afghanes viennent juste de repousser une vaste offensive talibane contre la ville de Ghazni. Yacouba Ouidraogo revient sur ces jours sanglants en Afghanistan. Explosé sa charge dans un centre éducatif dans un quartier chiite de l'ouest de Kaboul. Bilan, au moins 25 mois et 35 blessés pour la plupart des étudiants. J'ai entendu une grosse explosion dans le centre de formation autour de 11h GMT. Beaucoup de gens ont été tués. Les ambulances ont mis du temps avant de transporter les victimes vers les hôpitaux. A deux heures de route de Kaboul, à la recherche de leurs proches parmi ces cercueils, les habitants de Ghazni ont découvert ce mercredi la désolation laissée par six jours de combat entre l'armée et les talibans. Nous demandons au gouvernement d'évacuer les cadavres entassés dans l'hôpital provincial. Les gens souffrent de l'odeur de ces corps. En plus de la population, les infrastructures de Ghazni ont elles aussi souffert. Un marché a été entièrement détruit, ses boutiques et les shops réduites en cendres. Au moins, chaque magasin a perdu près de 250 000 dollars. Tout le monde est financièrement fauché. Nous n'avons plus grand-chose. Ceux talibans sur Ghazni a commencé jeudi dernier. Les autorités maintiennent que la ville n'est pas tombée et que ceux des opérations limitées s'y poursuivent. Les forces de sécurité afghanes ont fortement résisté et se sont battues pour défendre leur peuple et leur pays. Les talibans ont subi beaucoup de pertes. Sans doute, mais l'armée aussi. S'il n'y a pas encore de bilan définitif, les autorités parlent d'au moins 100 membres des forces de sécurité tuées ainsi que 20 à 30 civils. De la frontière sud avec le Guatemala jusqu'à la frontière nord avec les États-Unis, allons à la rencontre des migrants qui poursuivent leurs rêves américains à travers le Mexique au péril de leur vie. Et c'est avec Irénée Herman Oumbo. Sur cette carte géographique, Santos Delgado indique son parcours depuis le Guatemala jusqu'ici au Mexique. Il pointe du doigt sa destination finale, les États-Unis. Il sont plusieurs dizaines des hommes, souvent jeunes, certains déjà plusieurs fois expulsés des États-Unis, des femmes voyageant parfois avec des enfants en bas âge ou enceintes à se retrouver ici, dans ce centre pour migrants, en espérant un jour traverser la frontière pour se rendre en territoire américain. Je suis fier d'être un migrant parce qu'il y en a beaucoup désormais. Il y a des communautés d'immigrants dans le monde entier et nous en sommes très fiers. Ils sont tous obsédés par le rêve américain. Sans passeport ni visa, ils veulent tous atteindre le même objectif quelles que soient les difficultés à affronter. Sandra Hernández a laissé deux enfants au Honduras pour entamer ce périlleux voyage chez le voisin du Nord avec sa fille de 4 ans, Danaya. C'est la première fois qu'elle tente la traversée vers le rêve américain, mais elle n'a pas pu atteindre sa destination. Si en tant qu'immigrant, vous ne faites pas vous-même cette expérience, vous ne saurez jamais combien les autres ont souffert en essayant d'atteindre les Etats-Unis. Comme toujours, vous devez essayer de voir où vous vous sentez le mieux. Sandra compte repartir avec sa fille, mais elle a peur d'être séparée d'elle une fois aux Etats-Unis. Makela Diaz est originaire de Chiapas, l'état le plus pauvre du Mexique. C'est la troisième fois cette année qu'elle tente de franchir la frontière pour rejoindre son mari, qui vit clandestinement de l'autre côté depuis deux ans. Elle n'a sur elle aucun objet personnel ni un sou en poche. Des vêtements lui ont été donnés dans ce refuge pour migrants. Comme nous manquions de nourriture et d'eau, comme la deuxième fois que j'ai traversé le désert, eh bien, je me suis rendue moi-même. Andress a été détenue durant deux mois après avoir tenté de franchir la frontière américaine avec un faux visa de touriste vendu par un passeur pour 3500 dollars. Mais le document avait été déclaré volé. Il ne sait pas s'il va essayer de traverser à nouveau parce que la prochaine fois, il risque d'aller en prison. Sur lui, il n'a qu'une bible et un portefeuille en plastique. Pour l'heure, cet ouvrier mexicain de Puebla, comme plusieurs autres aspirants au rêve américain, attendant ce refuge obtenu par un prêtre. Après sa rencontre avec le président américain, Donald Trump, Kim Jong-un, pourrait peut-être aussi rencontrer Vladimir Poutine. Ce dernier est en effet prêt pour un tête-à-tête avec le dirigeant nord-coréen. Si elle a lieu, cette rencontre entre les deux dirigeants pourrait s'étenir à une date rapprochée. C'est du moins ce que rapporte ce mercredi l'agence officielle nord-coréenne. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, un direct de Washington sur VOAfrique. Sous-titrage ST' 501 Le Monde aujourd'hui, un direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie. Ici aux États-Unis, Ilan Oma, 35 ans, pourrait entrer dans l'histoire en devenant la deuxième femme musulmane élue au Congrès américain. Mais il lui faudra tout d'abord gagner en novembre. Un studio de films d'animation qui a décidé de jouer dans la cour des grands. Ça se passe à Lagos, au Nigeria, et nous en parlons dans la ProTech. Nous irons en Afrique du Sud à la rencontre de Samuel Mbiza. Ce Sud-Africain est passé maître dans l'organisation des courses de pigeons. Un décor qui ne trompe pas, autant vous dire que c'est l'heure d'AfroTech avec Arzuma comparé comme tous les mercredis. Bonsoir. Bonsoir, John, et bonsoir à tous les technophiles qui nous rejoignent comme chaque semaine. Alors, cap tout de suite sur la Silicon Valley en Californie où une équipe de cinq jeunes filles nigériennes viennent d'être médaillées d'or au cours du Technovation World Pitch Summit, le plus grand programme d'entrepreneurs tech pour les jeunes filles. La fonction principale de leur application appelée FD Detector est d'aider les consommateurs à détecter les médicaments contrefaits à partir du code barre du médicament. Félicitations donc à ces jeunes filles qui, par ailleurs, se sont vues encouragées sur Twitter par le vice-président nigérien. Alors, autre actualité, le focus de la semaine, c'est bien ça ? Tout à fait, John. Et cette semaine, nous parlons de drones et de leurs diverses utilisations. Aujourd'hui, comme vous savez, les drones et l'agriculture, en fait, travaillent, met dans la main au Texas. Les drones sont utilisés pour optimiser les activités agricoles. Grâce à différents capteurs placés sur eux, ils peuvent donner aux chercheurs différents types de données à partir d'une vue aérienne. À la place de longs parcours dans les champs à la recherche de mauvaises herbes, d'insectes ou de plantes malades, il suffit désormais de survoler son champ avec son drone pour avoir une agriculture de précision. Alors, dans les 5 ou 10 prochaines années, un agriculteur ou un chercheur en Afrique ou en Asie ou en Amérique utilisera peut-être son smartphone pour obtenir des données de haute qualité dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Avec ça, il y a de quoi devenir agriculteur ou éleveur. Pour finir, Arzuma, comparer un segment que j'aime, une revue que j'aime dans votre segment, c'est les folies d'invention. Tout à fait. Ici, on disait plutôt folies d'animation. En tout cas, c'est le pari que se sont donné Nii Akim Moloyan et son équipe d'animateurs nigériens en décidant d'ouvrir un studio de films d'animation à Lagos. Malgré le manque de moyens et d'expérience, le studio Antille n'a absolument rien à envier aux autres studios dans le reste du monde. Il faut quand même dire que le fondateur du studio n'est pas un novice dans la matière puisqu'il a, selon ses propres mots, réalisé le film ayant généré la plus grosse recette dans l'histoire du film nigérien. Mais qui est-il exactement et comment a-t-il réussi à rassembler une équipe aussi talentueuse dont la plupart des membres n'ont jamais eu de diplôme d'animation ? La réponse dans ce portrait. Nii Akim Moloyan n'est pas un inconnu du showbiz nigérien. Il est un cinéaste prolifique qui a plusieurs films à son actif, mais ce dont il est particulièrement fier, c'est la concrétisation de sa passion pour le film d'animation à travers la création du studio Antille. Il y a environ cinq ans, j'ai décidé de former des jeunes talents, leur apprendre à animer, et puis l'entreprise s'est progressivement développée. Bien sûr, cela a pris du temps et beaucoup d'argent, mais cela commence à payer. Nous avons pu faire de l'animation vraiment fantastique. Certaines de nos créations sont tellement bien faites que les gens ne reviennent pas quand ils entendent que cela a été fait ici au Nigeria. Nii voit le film d'animation comme une solution au manque d'archives sur l'histoire des Africains. En réalité, nous n'avons malheureusement pas d'archives sur une grande partie de notre histoire, mais nous pouvons imaginer et utiliser le film d'animation comme moyen de récréation. Ainsi, la technologie peut ouvrir de nouvelles barrières dans la manière dont nous montrons qui nous sommes en tant qu'Africains et aider les gens à se souvenir de leur passé et de leur héritage. Aujourd'hui, le studio de post-production Antille est devenu l'un des plus grands du Nigeria, mais pour en arriver là, Nii et son équipe ont dû tout apprendre par eux-mêmes. Il n'y a personne dans mon studio qui a été formellement instruire à l'animation. C'était juste nous, pratiquement. Sans électricité, brûlant du carburant, apprenant, faisant preuve de cohérence et surtout voulant faire quelque chose. Nous allons vraiment de très loin. En attendant la sortie de son dernier projet intitulé, Malika, qui raconte l'histoire d'une guerrière africaine pas comme les autres, Nii espère que la campagne de collecte de fonds en ligne à travers la plateforme de financement participatif Kickstarter, lancée il y a seulement deux semaines, permettra de récolter bien au-delà des 15 000 dollars nécessaires pour sa réalisation. Voilà, John, c'est tout pour Afrotech de cette semaine. Et vous le savez déjà, pour nous faire part de vos infotechs, vous pouvez nous écrire à voafrique.tv.com Ils peuvent également suivre tous ces conseils tech sur la page Facebook de VOAfrique. Autre actualité, ici, aux États-Unis, Ilan Omar, une législatrice de 35 ans du Minnesota, est prête à faire l'histoire comme première réfugiée et deuxième femme musulmane à intégrer le Congrès américain. Elle a gagné l'élection primaire démocrate mardi dans son district et en cas de victoire en novembre, elle remplacera Kate Ellison, le premier musulman au Congrès. Notre correspondant, Ken Faragot a eu les détails de sa victoire historique, le récit de Lily Erling. La campagne électorale historique d'Ilhan Omar dans le 5e district de l'État de Minnesota a été construite à partir d'un simple message. Je suis jeune, j'ai des dettes, je suis réfugiée et je suis locataire. C'est-à-dire, elle comprend les jeunes électeurs progressistes qui forment une grande partie de sa circonscription électorale. C'était un message gagnant en 2018, tout comme il y a deux ans, quand elle a remporté sa première élection à la législature de l'État. Khalid Mohamed était un des milliers de jeunes Somaliers américains à voter mardi. Avant Ilhan, je pense que beaucoup d'entre nous ne savaient pas quel type de gouvernement nous avions, mais maintenant qu'elle a été élue, on y prête attention. Selon Larry Jacobs, professeure de l'Université du Minnesota, elle doit son succès à un électorat diversifié. Les votes somaliers ne sont pas suffisants dans une course où ils ne sont pas nombreux et il y avait un autre candidat somalien. Mais ce qu'Omar a pu faire pour la deuxième fois en quelques années, c'est de former une coalition qui comprend des progressistes, qui soutiennent l'agenda de Bernie Sanders et les électeurs qui croient que le Parti démocrate a besoin de nouvelles voix diverses. Omar, qui est désormais l'assistant-chef de la minorité démocrate à la Chambre des députés du Minnesota et contre la séparation familiale à la frontière, et critique la prohibition des musulmans décidée par le président Trump. Mohamed espère que cette élection va envoyer un message à tout un continent. Ça envoie un message à tous les Africains que vous pouvez être réfugiés, immigrés, mais vous avez des droits et vous pouvez être qui vous voulez si vous êtes prêts à travailler. Un travail qui commencera pour Omar en novembre si elle gagne l'élection générale dans son district majoritairement démocrate. Affaire à suivre donc. Et ce rendez-vous que tous les amoureux de sport attendent et c'est avec Yacouba Ouidraogo. Bonsoir. Bonsoir, Johnny. Bonsoir à vous, amis sportifs. Nous commençons par cette bonne nouvelle pour les supporters égyptiens. Les autorités ont annoncé que les matchs de championnat seront à nouveau ouverts au public à partir du 1er septembre. Depuis le drame de Port Saïd en 2012, marqué par la mort de 74 supporters d'Alali, les matchs avaient lieu à huit clous hormis quelques exceptions pour les rencontres internationales. Dans un premier temps, seuls 5 000 fans seront autorisés pour chaque rencontre. Et puis, au Nigeria, faite carrière en sélection pour Victor Moses, l'attaquant de Chelsea a annoncé sa retraite internationale pour se concentrer pleinement, dit-il, sur sa carrière en club. Les lieux de 27 ans qui comptent 37 sélections a participé à deux Coupes du Monde avec le Nigeria en 2014 et 2018. Il a également remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Et puis, Facebook s'attaque au football. Le réseau social va diffuser en exclusivité dès cette saison la Ligue des champions européennes en Amérique latine, selon un accord annoncé par l'UEFA. Facebook a acquis les droits de diffusion de 32 matchs dont la finale et la Super Coupe UEFA en direct par saison pour la période 2018-2021 dans les territoires de langue espagnole. Facebook décidement lancé dans la conquête du ballon rond. Hier, la Ligue espagnole de football a annoncé avoir signé un accord avec ce réseau social portant sur la retransmission en direct et gratuitement de 380 matchs de la première division espagnole en Asie du Sud. La Ligue n'a pas divulgué le montant de la transaction, mais le quotidien espagnol Marca a évoqué le chiffre de 90 millions d'euros. Voilà donc pour l'espoir aujourd'hui. On se dit à demain. Merci, Yacouba Ouidraogo. Donc, direction l'Ukraine où un nouveau record national a été battu le week-end dernier par les jumeaux et cela s'est passé à Kiev, la capitale. 200 groupes de jumeaux ou de triplets se sont retrouvés lors d'une exposition caritative pour célébrer la journée de la fraternité. L'événement a fait courir du monde. Le record mondial sur les jumeaux a été enregistré dans le livre Guinness des records à Taïwan en 1999 lorsque 4 002 jumeaux se sont réunis en même temps à la place de la ville de Taipei. Allons à Nantes où les habitants et les touristes ont assisté à un festival d'ananas tenu dans un village isolé du nord-est du pays. Pendant dix jours, il a été question d'encourager les agriculteurs et les habitants à planter et à cultiver des ananas. Les fonctionnaires espèrent également promouvoir l'agrotourisme à travers des événements de ce genre. Le village de Taillon où ce festival a eu lieu produit environ 20 à 30 tonnes d'ananas et plus de 90 % des revenus de ces 750 habitants proviennent de l'ananas. De quoi donc être un fan de l'ananas. Et puis donc, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, Dieu voulant, même heure, sur cette même chaîne. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501